Le but, évidemment, c'est d'avoir une enchaîne qui arrive au chai. Et après, au chai, comment ça se passe ? Disons qu'au chai, je suis resté très traditionnel, un peu comme nos ancêtres faisaient. De toute façon, nous, c'est tout l'on mange manuel, avec un tri à la récolte, puisqu'on encuve tout le graphe entière. Vraiment la vinification bojolaise, avec très peu de jus et une macération graphe entière. Moi, je n'appelle pas macération carbonique, parce que je ne sature pas en pression en gaz carbonique. C'est vrai qu'une fois que j'ai une cuve qui fermante très très bien, souvent, je me sers de cette cuve qui dégage du gaz carbonique, et je l'envoie dans mes cuves vides avant de rentrer mon raisin. Donc, ça fait que je fais une boucle, et ça me permet de rentrer des raisins tout de suite dans un milieu carbonique. Mais la vraie macération carbonique, tu injectes du gaz carbonique et tu mets sous pression, puisque tu fermes l'hermétique ta cuve, et donc c'est sous pression. Moi, j'appelle ça un peu semi-macération carbonique, puisque moi, mes cuves, elles sont quand même closes, mais elles ne sont pas fermées hermétiquement, et elles ne sont pas saturées hermétiquement en gaz carbonique. Si je fais un bojolais nouveau, souvent, c'est 5-6 jours de macération. Bien sûr. Après, je presse. Après, plus c'est déjà dans les 20 gardes, alors là, ça monte jusqu'à 10-12 jours. Après, bon, je goûte beaucoup mes jus, de tir pour ne pas extraire quand même la raf. Bon, c'est vrai que quand on ramasse des raisins très mûrs, comme en 2007, j'étais très mûr, j'avais aucun problème de goût de raf, parce que mes raf étaient mûrs. Donc, on n'a pas ce côté hermétiquement. Mais là, bon, c'est pareil, c'est la maturité optimum, et après, suivent bien ces macérations grappes entières, puisque nous, on grappe entière, voire nous jusqu'où on les emmène. Donc après, c'est pressoir. Assemblage, 20 tirs, 20 presses, alors là, c'est pareil, c'est en goûte. On voit les proportions, ce qu'on peut faire. C'est vrai que quand on veut faire des belles cuvées de 20 gardes, on met souvent un peu plus de 20 presses. Pour dire que j'ai quand même une grosse partie, moi, de mes jus qui sont des 20 presses. En tir, en année, comme l'année passée, je n'avais même pas un tiers en 22 tirs. Les deux tiers, plus de deux tiers, c'était les 23. Donc, ça veut dire que je n'ai quand même pas des gros volumes de 20 tirs. Par contre, je fais des pressurages très très lents. J'ai un pressoir pneumatique, et j'extrais pratiquement tous mes jus avec 1,5 kg de pression, mais sur beaucoup, très longtemps. Je laisse pressurer, je pressure facilement 12 heures, des fois, j'arrive à laisser plus. Donc, je laisse couler mes jus, en fin de compte, et un tout petit peu de pression pour aider à couler mes jus. Pas vraiment que les... Que le meilleur du jus. Que le meilleur du jus, et pas aller trop vite, comme dans tout, d'ailleurs, si tu vas aller trop vite, tu fais des erreurs. Exactement. Il y a juste uniquement deux cuvées, donc le mont Cailleux, que je sors en fût de chaîne, et puis une cuveau de Beaujolais-Beau-Renard, que je fais une partie en fût de chaîne. Sinon, tout ce qui est moulama et fleuri, sont élevés en foudre. Des flours enchaînent. D'accord. Mais donc des foudres, donc c'est un évolu un peu plus important. Et autrement, tout ce qui est Beaujolais-Village et Beaujolais nouveau, c'est en cuve béton. Cuve béton, et après, donc, donc élevage relativement court, en fin de compte, c'est un Beaujolais nouveau. Oui. Et après, ça passe dans des cuves à plafond mobile, en inox, pour encore une autre décantation, juste avant la mise en bouteille. Beaucoup de vignerons bio reviennent ou viennent en cuve béton. Quelles sont les particularités pour toi ? La cuve béton, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup moins d'inertie, puisque une fois que c'est chaud, ça garde bien la chaleur. Et c'est vrai que moi, j'aimerais bien revenir avec la cuve bois pour la vignification. Alors bon, le problème pour l'instant, je suis un peu trop étroit, mais ça m'intéresserait bien de revenir avec une ou deux cuves en bois. Premièrement, pour la première cuve que je fais démarrer, parce qu'elle va démarrer beaucoup plus vite, parce que le froid, c'est beaucoup plus chaud. Et puis le fait de la fermentation, parce que le bois qui ronde, on a une fermentation qui est très régulière, puisqu'elle tourne toujours comme ça. C'est comme maintenant, en cuve béton, on fait des oeufs. Je sais. Je sais. On m'a déjà parlé de ça. J'ai dit ça, c'est Mathieu Barré. Je sais. Et ça devrait être assez intéressant de voir essayer là-dedans. Mais bon, après c'est un coût assez important. Mais bon, pourquoi pas ? L'idée est bonne. Pourquoi pas ? L'idée est vraiment bonne. Ça, tout à fait. Ce n'est pas trop le bois que je recherche. C'est plutôt le volume par rapport à l'oxygénation que je peux avoir. Parce que pour moi, je veux dire, le vin, comme je travaille, il y a de la matière vivante, puisqu'il n'y a aucun ajout. Et pour moi, c'est ça qui est très important. Et je pense que le volume par rapport à la matière vivante, elle devrait être pas mal. Avec des fautes de vin, enfin de vin à 30 hecto, l'échange avec l'air, pour moi, doit être très intéressant. Pour avoir une maturité des vins. Parce que bon, c'est intéressant quand tu as des vins qui, quand même, des tannins qui sont présents, mais ils ont beau être trop, mais qui sont quand même présents, et bien d'aller faire mourir dans quelque chose de vivant. parce que c'est vrai que quand tu mets ça dans une cuve béton ou une cuve inox, tu n'as plus d'évolution et tu n'as plus cet échange. Et en plus, j'ai remarqué que mes vins qui sont sans sulfite, fermés dans une cuve inox, ils partent tout de suite en réduction. Depuis 2003, la TQV, tu les regoutes régulièrement, je suppose. Tu trouves que l'évolution est belle et bonne sur le type de initié sans que tu fais ? Ben oui, parce que je continue. L'évolution des vins est importante, tu vois un petit peu comment elle se débrouille dans le temps ? Oui, je ne sais pas, j'ai l'impression que... Ils auraient même tendance à mieux tenir dans le temps et je trouve qu'ils gardent plus la fraîcheur plus longtemps. Ça, c'est certain. Je pense que la bio, pour ça, c'est vraiment important. Donc, je pense que le monde de la bio doit aider et en plus, c'est vrai, quand tu vas jusqu'au bout avec des vins entièrement vivants, je suis persuadé qu'on va garder notre fraîcheur plus longtemps, même qu'on n'aura même justement mis aucun ajout dedans. Ça, c'est du système minéral un petit peu américain. Oui, minéralité, la texture, la texture du vin et puis, qu'ils sont entiers puisque je ne les filtre pas, ils sont entiers pour moi. Moi, je joue sur ce terme-là, je dis que c'est des vins entiers. Et ça, je pense que ça aide. Du fait qu'ils sont entiers, ça les aide pour leur vieillissement. Et je suis persuadé que ces vins-là garderont leur fraîcheur, leur couleur beaucoup plus longtemps qu'un vin qui a été, pour moi, filtré, stérilisé, en même temps.